Ah les amis, si vous saviez, si vous saviez comme je me sens Libéré, délivré Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo Je suis très très content pour ma part de vous retrouver, de retravailler Alors ça va peut-être vous paraître bizarre la façon que j'ai de parler Mais c'est un petit peu normal parce que je vous fais cette vidéo avant tout pour vous faire un petit peu de blabla Parce que j'avais pas envie de vous expliquer tout ça dans une vidéo des énergies ou je ne sais quoi Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complète pour vous expliquer Alors je ne vous ai pas fait de vidéo dimanche et lundi Parce que comme vous le saviez, j'avais mon intervention dentaire lundi Et dimanche j'étais à plat, franchement j'avais les batteries qui étaient à plat J'étais un petit peu angoissé, un petit peu beaucoup en fait A tel point que j'arrivais pas à me concentrer J'ai essayé de faire des vidéos mais j'arrivais pas Je pensais trop à mon rendez-vous En plus je vais vous expliquer, ça va vous faire rire J'ai fait des choses qu'il ne faut surtout, mais alors surtout pas faire Alors on va faire un petit topo sur ma dent Parce que c'est ça qui vous intéresse le plus Pour ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram Et qui ne regarderaient pas dans l'onglet communauté Je vous invite à le faire parce que très souvent je partage des infos que je vous dis pas forcément en vidéo Parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire une vidéo Mais là il y a de quoi faire une vidéo parce qu'en plus j'ai un message préventif à vous faire Un message de sensibilisation Parce que c'est tellement important, c'est tellement important Et on délaisse, on délaisse cette partie du corps Qui pourtant, quand elle déconne, fait déconner tout le reste Je veux bien sûr parler de ma dent La fameuse dent de sagesse qui me fait souffrir depuis début 2021 Enfin même fin 2020, elle avait commencé à me titiller un petit peu Bon, je vais vous faire rapidement le topo du truc Ça a commencé donc fin 2020, début 2021 Et j'avais perdu un petit bout de dent Mais vraiment pas grand chose Un petit morceau qui était l'équivalent d'un gros morceau de sable Et je ne m'étais pas inquiété plus que ça Je me suis dit, oh bah j'ai dû manger un truc un peu trop dur Ma dent peut-être qu'elle était fragile Donc voilà Puis comme j'avais pas mal, pourquoi ? Pourquoi me serais-je posé des questions ? Et puis quelques semaines après, quand même, j'ai perdu un plus gros morceau Là, on ne parle plus de morceau de sable On parle carrément de gravier À ce niveau-là C'est presque la moitié de la dent en fait qui s'était barrée Et là, quand même, je me suis inquiété Je me suis dit, ah ouais, non, c'est peut-être pas normal ça Mais comme j'avais pas mal, je me suis dit Pourquoi aller chez le dentiste ? En plus, moi et le dentiste Autant vous dire que j'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie Oui, je sais, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte J'y suis allé, je devais avoir quoi ? Une dizaine d'années à peu près J'avais deux dents qui étaient carriées Oui, il y a 10 ans, j'avais déjà deux dents qui étaient carriées Oui, parce que comme ma maman travaillait beaucoup J'en profitais pour ne pas faire certaines choses Comme par exemple me brosser les dents Vous savez, on a une époque de notre vie Où on a cette zone où on est très branché caca La douche, tout ça, voilà Bon, moi c'est à partir de 10 ans que j'étais branché un peu cradouille Et ça passait surtout par les dents Et donc du coup ma maman m'emmène voir son dentiste de l'époque Donc il y a 25 ans en arrière Il y a 25 ans en arrière, je peux vous dire que le dentiste C'était pas ce que j'ai vu là lundi C'était quand même un petit peu différent C'était un dentiste qui était très professionnel Mais qui était, on va se le dire carrément Je pense qu'il pouvait se recycler, arrêter Il pouvait fermer son cabinet dentaire Et devenir bouché Parce qu'honnêtement, il était plus dans le désossage Que dans les soins dentaires Donc autant vous dire que quand vous avez 10 ans Avec un monsieur assez, parce que je me souviens dans ma tête Il était quand même assez costaud, assez impressionnant Et qu'il arrive avec plein de trucs dans votre bouche Et que ça vous traumatise à vie Parce qu'en plus la douleur que c'était, ça a juste été atroce Donc du coup ça m'avait tellement traumatisé Que moi le dentiste était fini Je voulais plus jamais le voir de ma vie Donc à chaque fois, je faisais tout pour l'éviter Donc je me brossais bien les dents Je faisais attention Je fais des bains de bouche régulièrement Vraiment je prends soin de mes dents autant que je peux Je fume pas J'évite le café Tout ce qui peut en plus ternir les dents Vraiment je vous dis Pour éviter le dentiste Je faisais absolument tout Et là la preuve encore étant Puisque je me suis dit Non, tu vas essayer de soigner ta dent comme tu peux Tant que ça te fait pas mal C'est que ça va bien Et puis si je peux éviter de voir le dentiste On va éviter Et puis Et puis Et puis vous connaissez la suite Puisque à partir Ça a été à partir de Mai Non, même au mois d'avril je me souviens Quand je faisais les lives Je prenais sur moi Je prenais des cachets Parce que des fois j'avais mal Donc non en fait c'est même avant le mois d'avril On va peut-être dire je sais pas À partir du mois de mars Ouais non On va dire mars-avril Mars-avril à peu près Excusez-moi je regarde ailleurs Parce qu'il y a Angel qui tourne Je sais pas trop ce qu'elle a en gravé Ça sent la connerie ça Donc ouais à partir du mars-avril Ça a commencé à déconner Donc qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé prendre rendez-vous Auprès du dentiste De ma maman Dont elle me parle Elle me fait les éloges Machin et tout Parce que c'est elle qui C'est lui qui la soigne Qui lui fait tout Donc moi je me suis dit Que il devait être bien Si ma maman en parle En principe Quand elle parle de quelqu'un C'est que la personne Elle est bien Donc je me suis dit Bon bah tu vas lui faire confiance Donc je prends rendez-vous Je me pointe dans son cabinet En plein mois d'août Moi convaincu Qu'il me soignerait Que je repartirais de son cabinet Non mais pas du tout Pas du tout Donc j'y suis allé Il m'a ouvert la bouche Il a regardé Il m'a dit Donc là il faut enlever les deux Il faut enlever toutes les dents de sagesse Il faut enlever les deux D'en bas Les deux d'en haut Il faut faire un détartrage Bref il m'a fait un bilan complet Je me suis dit Non mais en fait Ta bouche est pourrie Parce que tout ce qu'il est en train de t'annoncer Ça fait peur Mais quand même il me dit Vous avez de très jolies dents Qui sont en bonne santé D'accord Elles sont en bonne santé Mais il faut tout arracher Vous êtes rassurant Merci Merci beaucoup Et je suis reparti Et bah sans rien Sans rien du tout C'est à dire qu'il m'a même pas fait de pansement De rien Rien Même pas le détartrage Rien Rien du tout Rien Je suis reparti Et il m'a donné rendez-vous Pour la fin novembre Oui on est au mois d'août On est au mois d'août A ce moment là Voilà Donc je vous laisse imaginer la suite Donc là S'en suivent des mois De souffrance atroce Même si je ne vous le montre pas en vidéo Hashtag merci Buprofène Qui est devenu mon meilleur ami Je sors donc de son cabinet Un petit peu Un petit peu insatisfait quand même Soulagé Parce que du coup Il m'a pas fait mal J'ai pas souffert Très concrètement Mais en même temps Un peu Alors A la fois soulagé Parce que oui Il m'avait pas tripoté Donc j'avais pas mal Rien du tout Tout allait bien Mais soulagé aussi Parce que je me suis dit Bon bah si Il t'a rien fait aujourd'hui C'est que ça doit pas être très grave du coup Donc ça peut attendre Donc voilà Moi j'étais en plus Je sais pas Quand vous allez voir un professionnel Pour avoir son avis Et qu'il vous fait rien Là tout de suite Vous vous dites Bah ça va C'est pas si grave En fin de compte Mais non en fait Ça s'est empiré Très rapidement Très très rapidement C'est à dire que J'ai eu après des ganglions Derrière les oreilles Dans le cou Partout Ça se diffusait Des maux de tête Très régulièrement Mais je vous jure Des maux de tête Elle m'ont tapé la tête Sur les murs Vraiment De plus Mal de ventre aussi Alors même si Vous savez aussi Que j'ai mon problème intestinal Là quand même Je trouvais que Je trouvais que J'accumulais beaucoup Les crises de carder shot Et que Je sentais dans mon corps Qu'il y avait quelque chose De pas normal Et puis ces dents toujours Qui me faisaient vraiment une gêne Je sais pas comment vous dire J'avais l'impression d'avoir Une bille Une bille Qui était là Qui était logée Entre la joue et la mâchoire Et voilà C'était toujours Il y avait toujours Cette douleur lancinante Quelque chose Qui est là Qui est là Qui travaille Qui En plus il fallait Que je fasse attention A tout ce que je mangeais J'évitais de manger Trop de dur Trop de chaud Trop de froid Parce que je dis même pas Les sensations C'était juste Atrocissime Et je commençais à m'inquiéter Quand même assez sévèrement Sauf que Entre temps Nous avons déménagé Et on avait pour projet De déménager Mais on avait pas trouvé la maison Donc on savait pas Où est-ce qu'on allait atterrir Et là A l'heure actuelle Le dentiste Chez qui je devais aller Est à un peu plus De 80 km De chez moi Donc autant vous dire Que c'était compliqué Pour aller au rendez-vous Surtout qu'il m'avait collé Un rendez-vous Très tôt le matin Comment vous dire Je n'ai pas de voiture Je n'ai pas de voiture Donc faire 80 km Il n'ai pas de bus Qui va à Saint-Etienne Tout le reste Il faut les passes Vous savez quoi Bref Donc je me suis dit Non mais en fait Le dentiste Le rendez-vous Ça va pas être possible Ma maman travaillait Cédric travaille Tous les matins Donc je me suis dit Non mais en fait Je vais être obligé d'annuler Parce que je peux pas y aller Tout simplement J'ai pas encore le pouvoir De faire ça Et de me téléporter Ça viendra peut-être un jour Mais pas encore Mon balai en plus Est en réparation Chez le garagiste Donc pour l'instant Ils ne volent plus Donc voilà Je me suis dit Bon ben le rendez-vous C'est mort C'est mort Et surtout que j'en avais deux Le premier Donc c'était pour m'enlever Les deux dents sagesse du bas Et le deuxième rendez-vous Le 13 décembre Pour faire enlever le haut Je me suis dit Bon et ben c'est pas grave J'irai pas à celui-ci Par contre j'irai à celui Du 13 décembre Qui était en après-midi Qui était un lundi En plus Cédric travaille pas Donc ça va bien Il pourra m'emmener Etc Et puis ça fera l'affaire Parce que moi Je veux pas qu'il me touche Toutes les dents Je veux juste faire sauter celle-ci Et puis lundi 13 arrive Enfin le week-end du 13 arrive Et là nous avons eu Un petit imprévu Avec le petit C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé A garder le petit Qui n'était pas du tout prévu Et du coup On a été bloqué à la maison Donc ce qui fait que le rendez-vous Je n'ai pas non plus pu y aller Donc autant vous dire Que là je commençais à paniquer sévèrement Parce que je me suis dit Ok donc S'il faut attendre 6 mois Pour se faire soigner les dents Je veux pas tenir 6 mois Ça va pas être possible Je pense que je me serais suicidé avant Donc Comment je fais là tout de suite Donc je vous dis pas Une crise de panique m'a envahi Le lundi 13 décembre Mais quand je dis La crise de panique C'est the crise de panique Déjà la dent Là j'en pouvais plus J'étais à deux doigts De descendre dans le garage Pour prendre une pince Et me l'arracher moi-même Tellement pour vous dire Donc la dent J'en pouvais plus J'avais un mal de tête J'ai cru que j'avais un volcan Là qui était prêt à Exploser comme ça Le ventre Je n'en parle pas non plus C'est-à-dire que J'ai passé ma journée Sur les chiottes Et en plus de ça J'avais tellement mal Qu'au bout d'un moment J'ai fait une espèce de malaise Je suis tombé J'ai chu Et je me suis bloqué le dos Mais quand je dis Bloqué le dos C'est au sens propre du terme C'est-à-dire que Depuis lundi Je marche comme un petit vieux De 90 ans Avec son déambulateur Je ne peux pas me tenir droit Là ça fait deux jours Que ça va mieux Ça commence à se décoincer Ça va mieux Mais voilà Je vous fais le topo Donc je viens de passer Une semaine quand même Avec le dos bloqué Une dent Que je ne supporte plus Un mal de tête épouvantable Et un mal de ventre Mais malgré tout J'arrive à vous faire Les vidéos Avec le sourire La pêche Et la bonne humeur Même si J'avais qu'une envie Dès que j'éteignais la caméra C'était de hurler à chaque fois Et donc Cédric prend rendez-vous En catastrophe Ma amante c'est pareil Elle appelle plein de dentistes Autour de chez moi Tout ça Mais compliqué Pour avoir des rendez-vous Chez le dentiste Franchement Si vous avez la chance D'avoir un rendez-vous Chez le dentiste Conservez-le bien Vraiment 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 Et miracle On parvient à obtenir Un rendez-vous Écoutez bien Dans une maison médicale Qui est au 70 mètres De la maison A peu près A peu près Avec une équipe De dentistes Dont des chirurgiens dentistes Donc Cédric me prend le rendez-vous Ma maman M'emmène au rendez-vous Et là Et là Comment vous dire J'ai été reçu par Je crois Les personnes les plus gentilles Au monde Vraiment Pour des dentistes Quand même J'y suis allé avec la peur au ventre Mais j'avais tellement mal Que j'en avais rien à foutre Je voulais juste Qu'on me fasse sauter Cette Donc j'y vais Et là La dentiste Je lui explique Ce que j'ai vécu Ma situation Et déjà Elle me regarde médusée Donc Elle m'analyse la bouche Elle me fait une petite radio Tout ça Et quand je lui explique la situation Elle me regarde complètement médusée Elle me dit Comment ça Il voulait vous enlever Les 4 dans sa geste Mais attendez Non mais sur les 4 Vous en avez 2 Qui sont sorties La 3ème Qui est à moitié sortie Et l'autre Qui n'est pas sortie du tout Donc Il voulait vous enlever quoi En fait Vous pouvez me réexpliquer Votre histoire Je n'ai pas compris Et Et donc Elle m'explique Que j'ai des dents Qui sont en parfaite santé Qui sont très jolies Qui sont bien alignées Tout Qui sont nickel Toutes mes dents de sagesse Elles sont saines Sauf Une qui déconne Parce qu'en fait Elle s'avère être carriée Et non pas carriée en surface Mais carriée à l'intérieur Voilà Donc ça explique Qu'elle est en train De se désintégrer Parce que c'est la carie Qui est en train De la grignoter de partout Sauf que Attendez Parce que là-dedans Je vais vous la montrer Oui Je suis revenu avec mon trophée de guerre Vous allez comprendre Le délire quand même Mais ça c'est pour après Ça c'est pour après Donc je vais à ce premier rendez-vous Et là tout de suite Elle me soigne Contrairement au premier dentiste Qui m'a laissé repartir Comme ça Bon bref Donc là Elle me soigne Déjà Elle me désinfecte Toute la bouche Elle me fait un joli détartrage Sur toutes les dents Partout Elle passe de partout Tout ça C'est simple Depuis J'ai des dents Qui sont incroyables Je crois que je n'ai jamais eu Des dents aussi propres Et aussi blanches De toute ma vie Et surtout Un soulagement immédiat Alors Ce qui m'a fait rire C'est qu'elle m'explique Qu'elle me dit Vous inquiétez pas Ça reste de saigner Pendant 2-3 jours C'est tout à fait normal Ah bah heureusement Que tu me l'as dit Parce que j'ai pas eu Une seule goutte de sang Mes gencives n'ont pas saigné J'ai rien eu du tout Au contraire Tout de suite Mes gencives Elles sont devenues bien roses Tout avait dégonflé En plus Un moment Elle a gratté par là-bas Je pense qu'elle a fait exprès Elle a dû crever l'abcès Ou je sais pas quoi Parce que j'ai eu Le goût de pute Tout ça Enfin Bref Je vous passe les détails Et Surtout après Elle me met donc une semaine Sous antibiotiques Antidouleurs Etc Bon bah déjà Je peux vous dire que Rien que ça Ça m'avait fait un bien fou Mais Incroyable Vraiment incroyable Et C'est là où vous allez vous marrer maintenant C'est que j'avais rendez-vous Lundi Donc hier Chez le dentiste Pour mon intervention Pour arracher cette fameuse dent Oui Pas les quatre du coup Juste une Donc J'ai eu la merveilleuse idée Dimanche De regarder des vidéos D'intervention Pour savoir comment est-ce qu'on enlevait une dent de sagesse Alors les amis Je vais vous dire quelque chose Quand vous n'allez pas bien Quand Surtout Le seul truc qu'il ne faut pas faire C'est aller sur internet Et regarder des vidéos Parce que Vous allez vous retrouver D'un simple mot de tête Mal de tête Vous allez vous retrouver avec un cancer Et je ne sais pas quoi Parce que alors quand on regarde la liste Des symptômes On se trouve toujours les symptômes En question Ah oui ça j'ai Ah oui ça j'ai Qu'est-ce que c'est Chérie j'ai pris la lèpre Ah bah si Internet me dit que j'ai chopé la lèpre Donc quand même Donc s'il vous plaît les amis Internet C'est vraiment le dernier endroit Sur lequel il faut aller Quand vous avez besoin de regarder quelque chose Et alors pour les dents Si vous voulez vous dégoûter du dentiste A tout jamais Allez regarder des vidéos Sauf que moi Débile comme je suis Je n'avais pas vu Que les vidéos Que j'étais en train de regarder C'était des interventions Sur des dents de sagesse Difficiles Qui étaient mal placées Etc Donc c'était de la boucherie le truc Le mec il se fait Sciller la gencive Machin Et là moi dans ma tête Je me suis dit Mais c'est ça que je vais subir demain Et là je vous dis même pas Je suis rentré dans une panique absolue Qui m'a rendu incapable De vous faire une vidéo J'étais en PLS J'ai passé la nuit Je crois la plus atroce De toute ma vie J'ai pas dormi Parce que je me faisais des films Épouvantables Moi j'avais les vidéos Qui tournaient comme ça Dans ma tête En me disant Oh mon dieu Oh mon dieu En plus Je vous en avais parlé Sur les réseaux sociaux Et moi il faut savoir Que je ne regarde pas Les commentaires positifs Enfin si je les regarde Mais je vais me concentrer Que sur les commentaires Qui vont dire Moi j'ai beaucoup souffert Voilà Je me concentre Que sur ces commentaires là Même si Il y en a d'autres Comme par exemple Miss petit chat Tu es dentiste Et tu m'as donné De merveilleux conseils Qui m'ont rassuré Mais quand je voyais D'autres commentaires Qui disaient Alors moi j'ai beaucoup souffert Oh la la Oh la la Non Je ne regardais que ça En fait Donc Je vous refais le topo J'ai regardé J'ai regardé mes petites vidéos De boucheries Qui étaient dignes de sceaux Et des pires films d'horreur Je regarde les commentaires Qui disent J'ai beaucoup souffert Et là Je ne vous dis même pas J'étais à deux donnes D'annuler Je me suis dit Ah mais non C'est au dessus Tant pis Tant pis Je mourrais d'une septicémie Mais je ne peux pas Je ne veux pas vivre ça Chez le dentiste Donc J'ai quand même pris mon courage À deux mains Puis je n'avais pas le choix Parce que Ma maman était là Donc elle m'aurait traîné de force S'il fallait Puis Cédric aussi Mais je n'avais pas de bol Ils étaient deux contre moi Donc je pense que Je n'aurais pas fait le point Donc j'y vais Mais vraiment Un peu à reculons quand même Enfin Non je suis un peu menteur Je suis un peu menteur Parce que J'y suis allé J'avais tellement mal Je supporte tellement plus ma dent Que franchement J'y suis allé Parce que je voulais Qu'il me la retire Mais quand même Je ne vous dis même pas La boule dans le ventre Que j'avais C'est à dire que le soir J'ai rien mangé Le matin j'ai rien mangé Alors je sais C'est pas bien C'est pas bien Mais je ne pouvais pas Je ne pouvais pas Et puis il suffit que je mange Que je me tape Un mal de ventre Ou un quart d'heure chiotte En pleine opération dentaire Non comment vous dire Ça n'aurait pas été possible Donc j'ai essayé De limiter la case Je me suis dit Je ne vais pas manger Parce que ça ne passera pas Et ça ne va pas être possible Donc Et je suis arrivé Et là donc J'ai eu une autre dentiste J'ai eu la chirurgienne dentiste Une femme adorable Vraiment Alors déjà Elle vous met tout de suite Dans une ambiance soleil Tout ça Parce qu'elle a un petit accent Je pense qu'elle doit être espagnole Tout de suite Vous voyez Les Cyprès La Provence Les vacances L'un de mer Rien que de l'entendre parler Déjà ça m'avait J'étais Et puis super Souriante Agréable Un grand sourire Enfin même si on ne le voit pas Parce qu'il y avait le masque Mais ça s'entendait Enfin voilà Et puis surtout Elle explique tout en détail Elle m'a tout raconté Elle m'a dit exactement Ce qu'elle allait me faire Comment elle allait me le faire Dès qu'elle me faisait quelque chose Elle était en train de m'expliquer Ce qu'elle me faisait Et les amis Je vous jure Je ne vous mens pas Montre en main Ça a dû même pas durer 10 minutes Même pas C'est à dire que j'ai même pas eu le temps De réaliser ce qu'elle était en train de me faire Que j'ai entendu Voilà c'est fini Pardon Mais vous avez commencé quand ? Alors déjà ça a commencé Je lui ai expliqué un petit peu mon histoire Elle m'a dit Donc non Vos dents de sagesse On va pas les toucher Elles sont saines Elles ont leur place Donc c'est complètement débile De les enlever Votre dentiste Enfin je comprends pas Et puis elle me dit en plus Sur les 4 Vous en avez que 2 Qui sont bien sortis Et les 2 autres Dont une qui n'est pas sortie du tout Donc elle m'a dit Vous voulez enlever quoi en fait Votre dentiste Il voulait essayer la mâchoire Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Elle me disait Je comprends pas là Elle me dit Il y en a qu'une qui déconne Elle me dit Et c'est dommage Parce que si Elle avait pas été carriée Vous auriez pu la garder Elle avait sa place Elle était Tout Tout serait bien passé Mais bon c'est comme ça Donc elle arrive Avec Alors moi déjà J'étais en PLS Je me suis couché sur le fauteuil Tout de suite J'ai fermé les yeux Puis j'ai commencé à prier J'ai prié Pour mes péchés Pour être accepté au paradis Qu'est-ce qu'on peut être bête Franchement Et donc elle arrive Et elle me dit Voilà Donc là je vais vous faire l'anesthésie Ça risque de vous faire un petit peu mal Vous allez peut-être sentir la piqûre Parce que comme vous avez eu l'abcès Machin et tout Mais j'ai rien senti en fait C'est A aucun moment Heureusement qu'elle me l'a dit Elle m'a dit Voilà là je vous ai fait l'anesthésie Ah bon ? Parce que j'ai rien senti Pas même la piqûre Alors je pense qu'elle a dû me piquer Au niveau de la gencive Entre la langue Et la gencive Parce que j'ai légèrement Mais alors vraiment très légèrement senti Comme un petit cure-dent Voilà Mais même pas qu'on enfonce Juste qu'on toucherait sur la gencive C'est tout C'est tout C'est le seul truc que j'ai senti Donc je pense qu'elle a dû piquer ici Mais j'ai rien senti du tout Vous voyez quand je vous disais Que ça a duré Même pas 10 minutes Le truc le plus long De toute l'intervention Ça a été l'anesthésie C'est le truc qui a pris le plus de temps Parce que je sentais en fait Ça faisait Je sais pas une espèce d'appareil Qui faisait de la musique en plus Par rapport à l'intervention Au moment où elle a arraché la dent Arracher la dent Ça a dû lui prendre Une minute Je vous jure Montre en main Une minute L'anesthésie a dû prendre Quatre minutes Non j'exagère Non mais je vous promets À peu de choses près Vraiment l'intervention À peine dix minutes quoi Et rien Quasiment pas de sang Rien du tout Mais dès le début en fait Donc elle m'a mis un coton Elle m'a dit Vous serrez bien le coton Et dans 20-30 minutes Vous pourrez l'enlever Donc j'avais même pas de sang Dans la bouche Rien Bon en même temps Je sentais pas grand chose Parce que comment vous dire Que Alors le truc le plus désagréable Je vais vous le dire Je vais être honnête avec vous Je serais menteur De dire que j'ai souffert À aucun moment j'ai souffert Le seul truc qui a été désagréable C'était l'anesthésie Parce que quand on vous l'injecte L'anesthésie Vous avez une sensation Tout de suite Où vous sentez plus rien Mais après Quand le produit Commence à faire effet Sur la durée Oh la sensation C'est ultra désagréable Ça m'avait fait gonfler la joue Je ressemblais à un hamster Là sur le côté Et puis Je sais pas comment vous dire Une sensation de brûlure Dans la chair Je sais pas Ah l'anesthésie C'est le truc C'est pas douloureux Mais c'est franchement désagréable Quand ça se dissipe Quand ça se Ah ouais L'anesthésie J'aurais presque préféré Qu'elle me le fasse sans en fait Non 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 j'exagère J'exagère Mais pour vous dire Le truc le plus douloureux Ça a été l'anesthésie Donc vous voyez quand même Le degré de douleur Et moi je m'attendais surtout À l'après Je me suis dit Oh punaise Là pour l'instant T'as l'anesthésie Ça va aller Mais après Quand il n'y aura plus d'anesthésie Ça va être comment la douleur Parce que moi je me souvenais De vos commentaires Qui me disaient Moi j'ai eu mal Pendant plusieurs jours Machin et tout Donc je commençais à me préparer Psychologiquement Et au bout de quoi J'ai été opéré Vers midi et demi Et vers Trois heures et demie Quatre heures L'anesthésie Commençait à bien se dissiper Et je retrouvais L'usage Parce que vous m'auriez vu On aurait dit Un paralysé Je parlais comme ça Hier Donc franchement Vous imaginez Si vous avez fait une vidéo On est d'accord Vous n'auriez strictement Rien compris Voilà Ça c'était moi Hier Et sur l'écoute Quatre heures A peu près L'anesthésie s'est dissipée Et là Rien Mais rien Mais quand je dis rien C'est rien C'est pas de douleur Rien Que dalle Nada Niet Rien Du tout Vraiment Je vous promets La seule douleur que j'avais C'était au niveau de la gorge Comme un mal de gorge Qu'on peut avoir Quand on chope un rhume N'importe quoi J'avais juste mal à la gorge Mais je pense que ça vient du fait Que j'avais avalé du produit Parce que l'anesthésie À un moment Soit il y avait un peu trop de produit Ou soit ça a dû gicler dans la bouche Et le temps que l'assistante Vienne pour m'aspirer J'avais eu le temps D'en avaler un peu Donc c'est vrai Qui m'a dit Ça doit être l'anesthésie Que t'as dû avaler Qui t'a un peu brûlé la gorge C'est tout Mais c'est tout Et encore quand je dis Mal de gorge C'est un mal de gorge Vous savez qu'on traite Avec l'isopahine Des trucs comme ça Donc vous voyez Vous voyez le niveau de douleur Quand même C'est à dire que sur une échelle De 1 à 10 Je suis à 0,5 0,25 A peu près Quelque chose comme ça Donc non Je serais très très menteur Si je vous disais Que j'ai souffert Et même là Honnêtement Rien Ce matin je me suis réveillé Pas de sang Rien du tout Alors j'ai un trou C'est marrant C'est marrant regardez J'ai un trou Mais il n'y a rien Il n'y a pas de sang Même la gencive Elle n'est pas rouge Elle est bien rosée Elle est Jamais franchement Et puis vous m'entendez parler J'arrive à bien parler En fait Et maintenant Je vais vous montrer Ce que vous voulez tous voir A savoir mon trophée de guerre Et vous allez comprendre A quel point je souffrais Parce que je vais vous montrer quelque chose Vous allez prendre peur Alors âme sensible S'obstenir Mais bon c'est une dent Il n'y a rien de Voilà voilà C'est une dent Je pense que sur cette chaîne On traite de trucs Qui font un petit peu plus flipper Comme les démons etc Donc si vous avez survécu Aux démons A la poupée Annabelle Derrière moi Pendant deux ans Je pense que vous pourrez Supporter la vision D'une dent Donc regardez un peu Le délire Donc voici La vilaine Qui a été responsable De mes mots Et regardez Et regardez un peu Le trou Que j'ai Dedans Ca fait rêver Sauf que Je vais vous montrer quelque chose Pour que vous puissiez mieux comprendre Pour que vous puissiez bien réaliser C'est à dire que Ma dent Voilà Imaginez que le papier C'est la gencive D'accord Donc le trou J'avais que ça Voilà J'avais que ça Qui sortait de la gencive Sauf que Regardez un peu Une fois qu'elle l'a enlevé En fait le trou Voilà La plus grosse partie du trou Était Dans la gencive Et Alors ça se verra peut-être pas bien La caméra Mais Il y a le canal Ici Où il y a le nerf Et c'est creux en fait Je crois bien Que ça avait bouffé aussi Le nerf Ma dent Mais c'est pour ça Que j'avais tant mal Et que c'était en train de s'infecter Parce que vous avez vu un petit peu Le trou Qui était coincé Dans ma gencive Ouais Là pour le coup Quand j'ai vu la dent Parce que je lui ai demandé Je lui ai dit Je peux pas la donner Pour la petite souris Et là elle me dit Mais vous la voulez Je lui ai dit Si je peux la récupérer Oui je veux bien En souvenir justement De ce qu'elle m'a fait subir Je la veux bien Oui Et quand je l'ai nettoyée Que je l'ai regardée de plus près Je me suis dit Mais t'avais ça dans la bouche Mais c'est dégueulasse Déjà Et d'une Et puis je me suis dit Mais je comprends mieux Pourquoi j'ai tant souffert Le trou Je sais pas si vous vous rendez compte Il est énorme Il est Pour vous dire Le trou fait Mon auriculaire Regardez Je peux rentrer mon auriculaire Dans le trou de la dent Donc quand même C'est à dire que ça Qui va dans votre oreille Ça moi je le rends dans une dent Quand même Ça fait rêver Ça fait rêver Et quand je vois Regardez un petit peu Sur De côté La dent N'est plus très large Franchement Moi j'ai eu peur Que quand elle l'attire Qu'elle parte en lambeau Je suis épaté Qu'elle ait réussi A la sortir entière Alors que Quand même Elle est bien abîmée Donc voilà Tout ça pour vous dire Ce petit message Tous mes malheurs Pour vous dire Surtout De ne pas traîner Les dents C'est tellement important Vous vous rendez compte Que ça Juste cette petite merde Qui fait un centimètre Ça a réussi A bousiller un corps Qui fait un mètre soixante quinze A peu près Vous imaginez ? Donc surtout Ne délaissez pas vos dents C'est ultra important Je vous jure Même si ça vous fait peur Moi quand même Je pense que vous l'avez compris Que le dentiste C'est une horreur Mais là Ça m'a vraiment réconcilié Avec le dentiste Parce que J'ai réalisé que les soins N'étaient plus du tout pareils Qu'il y a 25 ans en arrière Et Alors bien sûr Tous les dentistes ne se valent pas Je suis bien d'accord avec vous Il y en a qui sont Beaucoup plus bourrins D'autres qui sont Beaucoup plus délicats Là j'ai eu de la chance De tomber sur Quelqu'un qui était à la fois Très pro Et très délicat Ça aurait pu être pire Parce que vous imaginez L'autre dentiste là Qui voulait m'arracher tout Mais Ça se serait passé comment là Aujourd'hui je me retrouvais Avec 4 trous À souffrir le martyr Parce qu'il y a des dents Qui ne sont pas sorties Donc il serait allé les chercher Je sais pas où Il m'aurait ouvert la gencive Et compagnie Donc je serais là Boursouflé de partout À souffrir le martyr Avec 4 trous Non 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 Et là la dentiste Me l'a bien dit On enlève juste Celle qui déconne Celle-ci elle est malade Elle est en train de bousiller Tout le reste Donc c'est elle qu'on enlève Les autres Elles sont saines Elles ont leur place On va pas rajouter De la souffrance Inutilement C'est complètement bête Elle me dit en plus Surtout que les dents de sagesse Si elles sortent très tôt Elles peuvent parfois Elles peuvent déformer la mâchoire Donc c'est pour ça Qu'on les enlève par paire Pour éviter que les dents bougent Mais elle me dit Vous à votre âge Votre dentition va pas bouger Donc Qu'on en enlève une Ou qu'on enlève la paire Ça changera rien Donc elle me dit Autant qu'on enlève juste Celle qui est malade Et le problème Il est réglé Et oui Merci madame Merci beaucoup Donc voilà Tout ça pour vous dire Vraiment N'attendez pas Ne tardez pas Pour faire soigner vos dents C'est Non c'est trop C'est trop important Trop trop important Et puis surtout Ça peut déclencher Des choses plus graves Parce qu'après Une fois que tout était fini Elle m'a expliqué un petit peu Elle m'a dit Vous avez frisé quand même Quelque chose de plus grave Parce qu'elle m'a dit L'infection Il faut savoir Qu'une infection dentaire Ça peut rapidement virer Sur une infection Un petit peu plus globale Et finir dans des cas extrêmes Vous pouvez finir à l'hôpital Voir pire parfois Donc elle m'a dit Ne sous-estimez pas Le pouvoir d'une dent Et surtout le pouvoir Qu'une infection peut faire Donc elle m'a dit Vous y êtes pris pile à temps Parce qu'elle m'a dit Vous auriez attendu Encore quelques semaines Elle m'a même pas employé Quelques mois Elle m'a dit Vous auriez attendu Encore quelques semaines Elle m'a dit Ça aurait pu être Beaucoup plus grave Donc surtout Là voilà Elle m'a dit Maintenant c'est fini Vous êtes débarrassé Et ouais Là je peux vous dire Que je sens Mais la différence Mais même si Alors oui Je le sens encore Là je sens les piqûres Là où est-ce qu'elle a piqué Donc quand j'ai ma langue Qui bouge Je sens les piqûres C'est pas douloureux C'est supportable Franchement c'est supportable Je sens le trou aussi Parce que quand je parle Ça me fait de l'air Ça fait bizarre La sensation Mais ça me fait pas mal J'ai pas de sang J'ai rien du tout Et le soulagement Parce que là J'ai plus de ganglions J'ai tout dégonflé Bon il en reste encore un petit peu Mais c'est largement supportable Par rapport à tout ce que j'ai vécu Largement Vraiment En tout cas Je suis super heureux Pour cette intervention Qui s'est passée Mais alors A la perfection Et vraiment je dis J'ai pas eu mal Donc si vous avez Très peur du dentiste Moi qui suis Je pense la personne La plus froussarde Qui soit au niveau dentaire Si moi j'ai réussi à survivre Et que je vous dis Que je n'ai pas souffert Que j'ai pas eu mal Et que tout s'est bien passé Il n'y a pas de raison Pour que ça se passe mal Vous aussi D'accord Et puis non Mais il vaut mieux souffrir Honnêtement J'avais tellement mal J'en avais tellement marre Cette dent J'étais prêt à souffrir Mais de ne plus l'avoir Que non Donc même si vous souffrez un peu Le temps du dentiste Ou même une semaine après Ou même pendant 15 jours Franchement Ça vaut le coup Ça vaut le coup Parce que votre santé Elle est précieuse Et les dents Vraiment Vous n'imaginez pas Je vous le redis Cette petite merde là Qui fait 1 cm Et bien Potentiellement Si vous la laissez Ça pourrait vous tuer Ça peut déclencher Des infections très graves Donc non Voilà Juste une petite merde Comme ça Vous voyez Il ne suffit pas de grand chose Donc c'est pour ça Non pitié Je promets Ça m'a servi de leçon Mais maintenant Mes dents Dès que j'aurai quelque chose Je vais aller chez le dentiste Tout de suite En plus ça m'a réconcilié J'aurai moins d'appréhension A y aller Je sais que Voilà Ça se passera bien Tout ça Donc non Vraiment Ne traînez pas les amis Vraiment ne traînez pas Voilà donc pour cette petite vidéo Je suis très content Et soulagé Parce que comme vous pouvez le voir Je peux parler Donc je vais pouvoir Reprendre les vidéos Et ça Ça me fait plaisir Et ça va vous faire plaisir aussi Et du coup On se retrouve dès demain Pour faire nos énergies De fin de semaine Du coup Ou je ferai des énergies de Noël J'en sais rien Je sais pas Je sais pas comment je vais faire Et puis je vous souhaite aussi Un bon sabbat de Yulé Puisque c'est Yulé aujourd'hui Le 21 décembre Donc je pense que je vais me faire Un petit truc tranquille Je vous ai prévu Ne vous inquiétez pas Parce qu'il faut savoir que Yulé Oui c'est le 21 décembre Enfin ça commence Le 21 décembre Mais vous pouvez le fêter Sur toute la semaine Donc je vous ai prévu des trucs Ne vous inquiétez pas Je vais vous faire une petite vidéo Sur Yulé cette année Et puis voilà En attendant Moi je vous embrasse très fort Et on se retrouve dès demain Dans nos prochaines vidéos Prenez bien soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo